Merci. Bon, je ne reviendrai pas sur les conditions d'examen de cette pétition. Je me demande d'outir toutes ces informations, le rapporteur, en si peu de temps. Ça a été signalé d'ailleurs par l'orateur de la majorité en quelques heures, à peine, alors qu'on aurait pu convenir quelques auditions pour au moins examiner ces pétitions, parce que notre règlement, le règlement de l'Assemblée nationale, ne dit rien en la matière, absolument rien, ni qu'on peut faire des auditions, ni qu'on peut ne pas en faire. Donc on aurait pu en faire 4-5. Vous auriez pu auditionner le chef de la Bravem, vous auriez pu le préfet de police, Gérald Darmanin. Bon, ça, c'était fait ce matin, mais ça ne ressemblait pas tellement à une audition. Mais voilà, juste 4-5 en deux semaines, c'était possible. En vérité, pour vous, l'opportunité était trop belle, trop bonne de classer cette pétition, parce qu'il faut dire les choses. Votre objectif est qu'elle soit classée pour qu'il n'y ait pas 500 000 pétitionnaires, pour que vous ne vous retrouviez pas à devoir répondre de l'organisation d'un débat ou non dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, dans des conditions qui soient un peu plus loyales que celles de la commission de ce matin. Voilà les éléments centraux là-dessus. Quant à l'examen en tant que tel de cette pétition, monsieur le rapporteur, on ne nous demande pas de valider le fond de la pétition. Ce n'est pas ça, le sujet. C'est est-ce qu'on l'examine ? Est-ce que c'est un sujet intéressant à examiner ? Ça ne dit pas si on est favorable ou défavorable. Et quand vous avez 260 000 citoyens qui signent par France Connect, en plus déjà c'est notre histoire, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? 270 000 ? Dites votre chiffre, on va l'atteindre. Il n'y a pas de problème. Laissez-nous un peu de temps, on va l'atteindre. Mais ne balayez pas comme ça par un 49.3 de la commission une pétition qui a sa légitimité dans le pays. Regardez le sondage du point commandé par le point, la France Insoumise qui a commandé le sondage. Sur qui a la responsabilité des violences dans ce pays ? Quel est l'avis des Françaises et des Français ? En numéro 1, 38% responsabilité, le gouvernement. Ça devrait vous interroger. Ça vous intéresse l'avis des Français ? Ben non, visiblement non, puisque vous placez sans suite une pétition signée par 260 000 personnes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !